Musique Une longue nuit de prière a accompagné la fête de l'Ascension à Jérusalem, célébrée au sommet du Mont des Oliviers, dans la chapelle qui commémore les derniers moments de Jésus sur Terre. L'accord pour la deuxième phase de restauration de la basilique du Saint-Sépulcre a été signé. Les travaux approuvés par les églises latines, arméniennes et grecques orthodoxes seront coordonnés par la custodie de Terre Sainte et couvriront le sol de la rotonde de l'édicule. Un coup de canon résonne à Jérusalem. Cette fois, ce n'est pas pour la guerre, mais pour la fête du Ramadan. Après le coucher du soleil, chaque famille est finalement assise à la table de l'iftar, le dîner qui interrompt le jeûne. À Bétanie, le custode de Terre Sainte est venu lui aussi dîner avec la communauté musulmane. Une série de textes sacrés, rassemblés au cours des siècles, divisés en Nouveaux et Anciens Testaments, écrits au début sur de la pierre, de l'argile, puis du parchemin, jusqu'aux différents supports actuels. Un résumé des origines de la Sainte Bible. Sur les collines, près de la ville d'Hébron à Bet Ainoun, des fouilles ont mis au jour les vestiges de trois églises. La plus importante église byzantine date du début du 5e siècle. La nuit est le moment le plus spécial de la fête de l'Ascension à Jérusalem. Au sommet du Mont des Oliviers, près de l'endroit où l'on commémore les dernières instances de Jésus sur Terre, la récitation de la liturgie des heures et la veillée de prière se sont alternées dès l'après-midi, tout particulièrement riches en chants et en lectures. Et maintenant, tout autour, il fait nuit depuis quelques heures. Les tentes lumineuses répondent aux différents besoins de ceux qui passeront la nuit dans cet endroit. Le complexe, entouré de murs et entourant la chapelle, est en fait géré par la communauté musulmane. Ce n'est qu'à l'occasion de l'Ascension que les chrétiens pourront y célébrer la messe, véritable protagoniste de la veillée, puisque les célébrations eucharistiques se succèdent la nuit en plusieurs langues, voire simultanément à l'intérieur et autour de la chapelle octogonale. Le point culminant des célébrations est la messe solennelle du matin, présidée par le vicaire de la custodie de Terre Sainte. Être juste à l'endroit indiqué par la tradition comme le lieu de l'Ascension, le jour même de l'Ascension, est toujours très excitant. C'est aussi une grande grâce. Une chose que je trouve très importante pour vivre cette expérience ici, aujourd'hui, est que chacun de nous peut se demander ce que Jésus a laissé aux disciples quand il est monté au ciel. Il a rempli sa mission, mais il a donné la leur à ses disciples. La mission est très importante, car c'est par cette mission dans le monde entier que le salut opéré par Jésus est communiqué à chaque homme. Dans certains pays, l'Ascension est également une fête nationale. En Italie, lors de la sonanité de l'Ascension, différents festivals et manifestations folkloriques liées à l'eau lui sont reliés, comme à Venise, Paris et Florence. Dans de nombreux pays, elle est célébrée le dimanche après le jeudi, 40 jours après Pâques. À Jérusalem, des fidèles du monde entier ont participé à la messe matinale. Chacun apporte avec lui des souvenirs et des émotions particulières. Cela m'a rappelé quand nous étions enfants. Nous recevions des ballons et les laissions monter vers l'enfant Jésus. Nous levions les yeux pour voir les ballons. Aujourd'hui, je me sens comme ces ballons. C'est un rêve qui devient réalité, venir ici et célébrer la fête de l'Ascension de notre Seigneur. Je ne sais pas comment le décrire. Je suis si heureux. J'ai beaucoup de sentiments en tête, joie, bonheur et gratitude à la fois. Être venu ici pour assister à la messe dans la chapelle de l'Ascension est l'un des rêves de ma vie. Je suis très heureuse parce que je suis ici pour la première fois. C'était important d'exprimer ma prière à cet endroit si important pour la Sainte Église et pour tous les pèlerins catholiques. Après la longue nuit de la veillée, la lumière a apporté la joie de la fête de l'Ascension. Le Christ monte au ciel, mais laisse les siens avec la promesse du don du Saint-Esprit. On va ramener toute la force spirituelle de la ville de Jérusalem avec nous, dans la poussière de nos chaussures et puis essayer de témoigner quand nous rentrerons en France de ce qui se vit ici, notamment parmi les communautés chrétiennes. Et donc c'est une forme de soutien aussi que nous voulons avoir là-bas en France, ici à Jérusalem. La basilique du Saint-Sépulcre sera bientôt restaurée. Après que les travaux aient duré deux ans à l'intérieur et à l'extérieur de l'édicule, ce sera le tour du revêtement de sol. Les dirigeants des trois communautés, catholiques, orthodoxes et arméniennes, qui gardent la basilique la plus chère aux chrétiens, ont conclu l'accord qui lance la deuxième phase de la restauration. Cette fois, la custodie de Terre Sainte coordonnera les travaux. Des problèmes d'infiltration et d'humilité étaient apparus en dessous. Et au-dessus, nous avions des morceaux de dallage de différents âges, certains très détériorés. Les deux institutions qui suivront ce chantier délicat sont toutes deux italiennes. Déjà à la fin de l'été, la première phase de l'étude pourrait commencer, puis on pourrait passer à la restauration. La basilique, assure le custode et les patriarches, restera toujours ouverte aux fidèles. Nous devrons certainement penser à découper le travail en plusieurs parties et sections, car les pèlerins du Saint-Sépulcre ont énormément augmenté, plus que doublé. La collecte de fonds a déjà commencé. Le Saint-Siège a alloué un demi-million de dollars. Un don substantiel a ensuite été envoyé par le roi de Jordanie. Au nom de la transparence, il y aura un seul compte courant, contrôlable par les Latins, les Grecs et les Arméniens. Pour que tout le monde sache ce qu'il y a dans le compte et comment le compte est géré. Le compte est gesté. Un coup de canon retentit à Jérusalem. Cette fois, ce n'est pas pour la guerre, mais pour le début de la fête de Ramadan. C'est Rajai Sandoka qui tire deux fois par jour dans le cimetière islamique surplombant la vieille ville, pour indiquer le début et la fin du jeûne. Mon grand-père a commencé il y a plus de 100 ans, et depuis, c'est un membre de notre famille qui assure ce service pendant le mois de Ramadan. Je viens ici depuis 30 ans, au lever, au coucher du soleil, et si je ne peux pas, il y a mon fils. Plus de 200 000 musulmans envahissent l'esplanade et mosquées les vendredis du Ramadan, un des lieux religieux les plus disputés. Au coucher du soleil, le coup de canon suit la dernière prière du muezzin. Chaque famille s'assoit enfin à la table de l'IFTAR, le dîner qui interrompt le jeûne. En plus de prier, de s'abstenir de manger, de boire et des vis, les musulmans, pendant le Ramadan, sont également invités à des œuvres caritatives. Il est donc normal que l'IFTAR devienne une opportunité de partage, et pas seulement avec les plus pauvres. À Bethany, le custode de Terre Sainte est venu lui aussi participer à l'IFTAR avec la communauté musulmane. Bethany est la maison de l'amitié, car c'est ici que vivait la famille de Lazare, de Marthe et de Marie, qui accueillait Jésus avec une grande amitié. Ce lieu revêt donc pour nous de grandes valeurs, aussi en tant que lieu d'accueil. C'est pourquoi cette initiative de l'IFTAR est importante. Chrétiens et musulmans partagent le repas. Nous partageons une forme d'amitié et de fraternité. Comme le rappelle souvent le pape François, il est très important de construire des ponts entre les cultures. La soirée a été organisée par l'association Prothera Sancta et le Mosaic Center, qui ici à Bethany organisent un projet de restauration du complexe qui s'articule autour de la tombe de Lazare et de l'église adjacente, contribuant ainsi aussi à la participation de la communauté au développement de l'économie locale. Mon impression est que presque tous les invités ont participé. Personne n'a refusé de venir. La peur de l'autre est ce qui crée des problèmes. Quand vous savez que les gens surmontent tant de problèmes, parce que vous savez que nous sommes tous pareils. Nous sommes tous humains et nous voulons vivre en paix. Chacun a sa religion, mais tout le monde prie le même Dieu. Ces réunions ont pour but de briser la glace, de nous connaître et de savoir comment nous pensons et comment les autres pensent. L'autre, différent, vous devez le connaître. Dans une ville à majorité musulmane, plusieurs organisations et associations locales ont participé à cette réunion spéciale. Nous sommes très heureux de nous asseoir ensemble à la même table. Nous espérons pouvoir refaire cette soirée chaque année pour renforcer les relations entre musulmans et chrétiens. Le message pour le monde entier est que nous sommes une seule famille et que cela témoigne de la coexistence les uns avec les autres. Dieu a communiqué avec son peuple à travers l'histoire et ses paroles ont été écrites dans ce que nous appelons la Sainte Bible. Il est très difficile d'avoir des réponses claires et définitives sur l'origine et la période de composition et de conclusion de l'écriture. Pour la conclusion, nous sommes plus ou moins d'accord sur le fait que le dernier livre de la Bible, le livre de la Sagesse, a été écrit vers 50 avant Jésus-Christ. Mais bien déterminer les sources et la période est très difficile. La Bible a subi de nombreuses transformations au fil du temps. Nous savons que les matériaux anciens sur lesquels on écrivait sont la pierre, l'argile, le parchemin, le papyrus et même le métal. Ce sont essentiellement les principaux matériaux utilisés pour écrire dans l'Antiquité. Les découvertes archéologiques prouvent la vérité de la Bible. En 1948, les premières découvertes de ces rouleaux ont eu lieu dans les grottes de Qumran autour de la mer Morte. Les manuscrits de la mer Morte nous ramènent presque 1000 ans en arrière par rapport aux textes bibliques. Environ 900 parchemins ont été découverts qui contiennent pour un tiers des textes bibliques et pour deux tiers des textes extra-bibliques, c'est-à-dire des rouleaux qui ne font pas partie du texte biblique. Donc ils sont importants, d'une part pour l'histoire du texte de la Bible, d'autre part parce que nous avons le témoignage direct d'une période jusqu'à présent inconnue. Le mot « Bible » vient du grec. Il signifie « livre » au pluriel. Cette collection de textes sacrés a été écrite en hébreu. La traduction latine, appelée « la Vulgate », a été réalisée par Saint Jérôme au IVe siècle. Saint Jérôme est important car il a attiré l'attention des chrétiens sur l'importance du texte hébraïque, étant donné que la langue parlée à cette époque était le grec en raison du phénomène d'hélénisation répandu alors au Moyen-Orient. Il a attiré l'attention sur le texte hébraïque. Il a proposé une nouvelle traduction de la Bible latine combinant « tradition juive » et « tradition grecque ». C'est l'importance de Saint Jérôme pour la Bible. Grâce à la contribution de Saint Jérôme, nous avons un grand nombre de traductions de la parole de Dieu. D'après ce que j'ai pu constater, il y a environ 7000 langues dans le monde et la Bible a été traduite plus ou moins dans la moitié d'entre elles, 3000, un peu plus de 3000. Une richesse historique, archéologique et divine. Voilà ce qu'est la Sainte Bible. Beit Aninun est un village palestinien situé dans la partie sud de la Cisjordanie, au nord de Hébron. Le village entoure les vestiges de trois anciennes églises, dont l'une remonte à la période byzantine et est considérée comme l'un des plus grands et importants édifices religieux au service des chrétiens qui vivaient dans cette région au début du 5e siècle. Le lieu où nous nous trouvons a un nom particulier. Il s'appelle Beit Aninun, dont le nom rappelle l'ancien Aïnon ou selon l'évangile baptisé Jean-Baptiste. La surface de l'église est d'environ 1000 mètres carrés. Cela montre à quel point le patrimoine culturel chrétien est important dans cette région. Ce qui reste de l'église, sa structure, ses colonnes éparses, ses citernes, ses absides et ses logements, montrent que l'église appartient à la période byzantine. La première église a été construite au 5e siècle. L'église a duré au moins 300 ans, car il y a clairement une deuxième phase de construction qui dure jusqu'au 8e siècle. L'église est très bien construite. Vous pouvez encore voir une partie des trois absides qui ont été fermées avec des portes en marbre. Et vous pouvez toujours voir les restes de l'hôtel, les colonnes, les bases des colonnes qui ornaient l'édifice monumental. Même un bâtiment de l'époque des croisés a été construit sur place, signe de la permanence des chrétiens dans la région. Dans la période byzantine, le bâtiment servait de tour de guet en raison de sa position stratégique le long de la route reliant la ville de Bethléem à Hébron. A l'époque des croisés, l'église servit plutôt de forteresse après que les murs d'enceinte aient été fortifiés et le niveau du sol élevé. Les fouilles ont mis au jour deux couches de magnifiques mosaïques. L'une d'elles, mesurant 5,70 m par 4,20 m, a une texture particulière composée d'une bande rouge et une partie des bords est décorée de diamants. Dans une première phase, les mosaïques sont géométrices, sobres, avec quelques inscriptions. Dans une première phase, les mosaïques sont géométriques, sobres, avec quelques inscriptions dédicatoires. Dans une seconde phase, tous les sols sont refaits avec des décors polychromes, beaucoup plus riches et avec des figures différentes. Nous ne savons pas comment elles ont été fabriquées à l'origine car au début du 8e siècle, peut-être à cause de la période iconoclaste, les figures originales ont été détruites et restaurées avec des motifs géométriques ou végétaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...